À Trappes Toujours, une nouvelle association vient de s'implanter, Faites le Mur, créée en 1996 par Yannick Noa. Elle vise à développer l'insertion et l'éducation par la pratique du tennis chez les jeunes des quartiers prioritaires. La journée de lancement s'est déroulée samedi dernier au complexe Yuri Gagarin. Au programme, stand d'insertion professionnelle, stand d'éducation alimentaire et une découverte du tennis fauteuil et de l'urban tennis au programme. Et au total, une centaine de jeunes étaient présents sur la journée. Un projet en partenariat avec la municipalité de Trappes qui vise à rendre le sport accessible à tous. On écoute les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Sur l'initiation tennis, on a déjà une vingtaine de jeunes qui reviennent chaque semaine parce qu'on a déjà commencé des séances hebdomadaires en amont de ce lancement officiel. Et on a des jeunes qui sont déjà intéressés par l'arbitrage, qui sont déjà intéressés par le ramassage de balles. Donc peut-être des jeunes qui seront à Roland-Garros dans quelques années. On montra en puissance à la rentrée de septembre. On ira viser les 16-25 ans avec une dimension qui me tient à cœur également. C'est la dimension liée à l'insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on utilise le sport, le tennis en particulier, pour remobiliser des jeunes qui sont décrocheurs, qui ont des difficultés d'insertion, qui n'ont pas forcément de diplôme, pas forcément de travail, qui se cherchent dans la vie et qui pourront avec un coaching, un accompagnement spécialisé, un accompagnement social aussi avec l'association de prévention spécialisée, pouvoir reprendre confiance en eux, pratiquer cette activité sportive. Et demain j'espère trouver un job.